Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Merci d'avoir cliqué sur le lien de cette vidéo, un printemps dans l'hiver nous allons parler climat et je me présente je m'appelle Cédric Cabrol, je suis issu du monde agricole, j'ai travaillé 22 ans dans un centre de recherche et développement en chimie physique appliquée avec une grosse expérience, je possède aussi une plateforme privée en agroécologie où je fais des régénérations d'écosystèmes assez pointues, on verra tout ça et j'ai pris le temps de compléter mes connaissances en faisant une grosse bibliographie en climatologie et je vous propose de faire d'autres liens entre les choses dans le réchauffement climatique et tout de suite on va quand même être d'accord. La planète chauffe, le CO2 est un gaz à effet de serre et l'homme est responsable. Mais dans le graphe qui nous est proposé ici où j'ai repassé des éléments liés à la compréhension des mécanismes de gaz à effet de serre, l'homme a fait des impacts bien avant cette échelle de temps qui nous amène aujourd'hui à avoir les problèmes que l'on a. Et bien d'autres problèmes seront à prendre en compte. ça et là dedans ce qui peut nous amener à nous interroger c'est l'hétérogénéité du réchauffement au niveau de la planète alors qu'on a un mécanisme homogène normalement et paradoxalement voilà on va pouvoir voir que l'Europe chauffe beaucoup plus vite que les Etats-Unis alors que voilà il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on pourrait penser que l'Europe chauffe moins vite et on peut se poser la question de quel est le poids d'autres sources de réchauffement qui nous frappent spécifiquement en Europe. Et aussi on peut se poser la façon dont elles sont modélisées puisqu'on voit que les projections sont assez régulièrement dépassées et on se rappelle tous de la météo d'Evelyne d'Elia où on nous disait qu'en 2050 on aurait 26 degrés en Bretagne et ça a été l'expérience qui nous a montré cette année que c'était largement dépassé. Et pareil pour l'autre illustration derrière. On peut aussi se poser la question de la péremption d'une récente étude qui a été faite pour la France où on a amplifié la sortie des modèles puisque si on regarde sur le pire scénario qui est proposé avec les points ici de température spécifique pour la France. Donc tout au long de la vidéo on distinguera deux périodes, une période stable et une période de réchauffement. Et là tout ce que je suis en train de vous dire je vais très vite puisqu'en fait tout est développé en détail dans une vidéo qui fait 2h50. Et là si je reprends le fil donc sur fond de ce pire scénario du GIEC amplifié et bien on voit que peut-être on est encore modélise, on ne modélise pas encore correctement puisqu'on a 14 points qui sont au-dessus des intervalles de confiance alors qu'un seul est en dessous. Et ça si on regarde un petit peu ce que peuvent expliquer les gaz à effet de serre donc en prenant la même type de démarche que ce que peut faire le GIEC avec la célèbre courbe de cross de hockey ou la version à actualiser maintenant, j'ai fait un petit exercice où j'ai repris la somme des gaz à effet de serre et j'ai regardé ce qu'on aurait pu voir à la fin de la période de stabilité et on voit qu'aujourd'hui les gaz à effet de serre auraient pu y expliquer 0,6 degrés conformément à la théorie et qu'on aurait en gros 2,3 degrés qui seraient liés à autre chose et c'est dans ce autre chose qu'on va les regarder plus en détail. Et en tout cas c'est important de bien regarder ça puisque derrière on peut avoir l'impression qu'une logique de dérive exponentielle se met en place, donc ça on le voit dans la façon, la vitesse à laquelle on bat les records, dans la dynamique des courbes qui montre une espèce d'exponentielle se naître alors pour les gens qui seraient pas trop mateux, on pourrait avoir quelque chose de furtif qui est en train de devenir prépondérant de façon fulgurante. Et si on regarde plus en détail les projections qu'on peut faire et bien on peut se faire très peur et là il y a pas mal de temps dans la vidéo principale mais ce qu'on peut voir c'est que de quelque chose où on avait des températures qui passaient au dessus et en dessous des moyennes, maintenant on a nos températures qui sont situées entre la moyenne et le maximum et qui nous indique potentiellement que voilà 2022 c'est pas le hasard et que et que peut-être 2023 sera pire et en tout cas on part sur de très mauvaises bases pour 2023. Donc voilà et peut-être voilà ce courbe noire qui se dessine et peut-être la réalité qui nous attend à plus ou moins bref échéance. Bon après c'est pas interdit d'avoir de la chance mais je pense que la tendance de fond reste ancrée et on va voir qu'est ce qui peut expliquer cette tendance de fond. Donc toujours est il qu'il faut vraiment se poser la question de la cohérence des choses et en tout cas dans la courbe que je vous ai montré elle prédit bien notre point de départ. L'arrivée je sais pas mais ce qui est sûr c'est qu'on a une cassure voilà qui est confirmée réelle qui est décrite dans la biographie qui a lieu entre cette période verte et cette période rouge avec voilà la disparition de la variabilité climatique usuelle. Du coup si on je vous dis qu'on ferait des liens avec l'agroécologie alors pourquoi l'agroécologie parce qu'il faut savoir que localement tous les agroécologues de la planète restaurent leur climat et pour ça ils les inverses des leviers. Ils jouent sur pas mal de leviers et ce qu'ils savent c'est que ça restaure le climat local et que par contre tous leurs voisins continuent à actionner les leviers dans le mauvais sens et que c'est peut-être pour ça qu'au global aussi on chauffe. Donc la prise de conscience aura pu être celle de mon frère mais bien d'autres agroécologues sûrement mais je vous montre cette image. C'est qu'en 2018 pendant la période de canicule on a pu former un nuage et on se dit que quelque part en régénérant les sols eh bien on peut régénérer aussi le climat et c'est ce qu'on voit en détail dans toute cette vidéo. Et quels sont les mécanismes actionnés ? Un des grands axes des agroécologues c'est de lutter contre la sécheresse et ici voilà les données nationales à les pourcentages de sécheresse et avec toujours cette période de stabilité et d'instabilité et on voit que d'un coup on est passé de quelque chose où on n'avait pas trop de sécheresse à plus de sécheresse. Et c'est ce qu'on regarde en détail et au niveau de la sécheresse comment ça peut avoir un lien sur le climat ? Ce qu'il faut voir c'est qu'en fonction de la réserve en eau qu'on aura dans le sol eh bien on va pouvoir former des nuages de plus ou même bonne qualité. C'est à dire que les nuages qu'on forme près du sol vont nous refroidir alors que ceux qu'on forme en haute altitude vont être réchauffants et toute l'eau qu'on va emprisonner entre la couche de nuages et le sol est un gaz à effet de serre et il faut voir comment voilà régénérer le climat à un moment donné c'est fermer cette fenêtre où on fait pas les bons nuages et ça ça se joue en fermant la fenêtre sur le manque d'eau dans les sols dans l'année ou dans le réchauffement climatique. Et donc là dedans on voit tous les mécanismes la façon dont l'eau va jouer sur le climat et comment est-ce qu'elle permet de refroidir le climat donc elle sert à fabriquer les nuages mais elle sert aussi à faire de l'évaporation et elle sert aussi plusieurs fois sur le continent et ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Donc là dedans si on regarde comment ça marche pour refroidir le comment les plantes refroidissent le climat avec cette évapotranspiration alors ça c'est des choses qui sont connues et mesurées par satellite on voit que ça mobilise d'énormes quantités d'énergie et en tout cas quand on a les valeurs énergétiques et bien on peut essayer de faire un lien de dire quelle est le en fonction de la quantité d'eau qu'on a perdu combien ça peut représenter par rapport au co2 et ici imaginer les bases de quelque chose qui pourrait être un bilan d'impact climatique au lieu d'avoir un seul bilan d'impact gaz à effet de serre et là dedans si on fait le calcul on trouve que si on perd 44 kg d'eau au mètre carré tous les ans ou 44 millimètres on a autant d'impact que tous les gaz à effet de serre donc derrière ça c'est bien pratique pour essayer de dans les pratiques qu'on met en oeuvre d'essayer de faire un bilan d'impact climatique complet ce qui est important aussi de voir c'est que la végétation conditionne ce refroidissement donc ça c'est une image satellite en détail sur la plaine casse 13 et on voit que sur la montagne on enlève énormément d'énergie trois fois plus à peu près ce que ce qu'on nous dit qu'il faut installer dans une maison pour la climatiser et on voit que le co2 mais finalement c'est pas grand chose par rapport à ça et on peut imaginer que si on n'avait pas déforester la plaine aujourd'hui on aurait du bleu partout et que du coup le co2 serait vraiment négligeable et voilà et ces données sont issues d'autres données satellites où on mesure la puissance de la photosynthèse donc la plus sévère plus il ya de photosynthèse et on voit que notre territoire est assez hétérogène et voilà toujours on peut se poser la question s'il y avait des forêts partout comme avant est-ce qu'on aurait pas une image de tout le temps verte là dedans aussi ce qu'on voit c'est comment le lien lien entre le sol et la qualité des nuages donc en bleu c'est les nuages qui refroidissent en rouge c'est les nuages qui chauffent et on voit que plus c'est vert plus il ya de végétation plus les nuages refroidissent le climat derrière ce qu'il faut voir aussi c'est que un sol froid va pouvoir attirer la pluie et là on prend un exemple d'une île semi-déxertique où on voit que plus l'île est froide et bien plus il pleut plus on aura de pluie donc ça ça s'explique ce qu'on voit aussi derrière et qui peut expliquer carrément la dérive exponentielle donc le furtif qui devient prépondérant de façon fulgurante c'est que quand il fait froid il peut plus l'eau permet de faire pousser la végétation qui nous fait la clim qui nous refroidit donc derrière on peut voir que il ya un bouclage et une espèce de machine folle qui peut se mettre en place et donc là dedans on explique comment il faut éviter la panne et en tout cas pour illustrer je propose une image des précipitations de Toulouse en 2022 où on voyait qu'il était tombé très peu de pluie sur Toulouse et que les pluies s'étaient arrêtées d'une façon assez nette pour ne reprendre qu'après le mois de novembre alors qu'à Castres où on a plus de végétation il n'y a pas eu ce problème et pourtant c'est pas très très loin c'est la même altitude même au niveau du territoire national on peut voir qu'on a une érosion des pluies et ça on voit que plus on s'enfonce dans le territoire plus on s'éloigne des mers plus on a perdu de capacité à faire les bons nuages qui nous refroidissent donc ça dans la vidéo on voit un peu plus ça en détail pas aussi vite et donc vraiment le truc important c'est d'éviter la panne sèche pour pouvoir continuer à fabriquer le climat et là dedans les agroécologues ont repéré voilà tout un tas de leviers donc là ici je vous les liste très rapidement mais on voit ça plus en détail quand même dans la vidéo et par contre ce que constatent les agroécologues tout ça c'est de l'agronomie donc c'est vraiment des choix qu'on va pouvoir faire de la façon dont on cultive les plantes et les agroécologues voient que tout ça localement c'est perdu donc ce qu'on regarde aussi dans la vidéo c'est le lien qui peut y avoir entre la végétation et la pluie donc la capacité à faire tomber la pluie qui est la quantité d'eau qu'on reçoit par rapport à la quantité d'eau qui a dans l'atmosphère voilà si on la trace qu'on regarde sur depuis 1950 jusqu'à nos jours l'allure de cette capacité à faire tomber la pluie et qu'on essaie de voir les liens que l'on peut faire la végétation et bien on voit qu'on a certaines en intégrant certaines données on peut arriver clairement à expliquer comment la pluie tombe avec notamment les surfaces de végétation pérenne et derrière assez logiquement si on fait plus tomber la pluie mais normalement doit éviter les sécheresses et ça si on reprend cette courbe qu'on la repositionne sur les sécheresses et bien on voit que ça correspond parfaitement on peut clairement expliquer les sécheresses avec les taux de végétation pérenne donc et là dedans aussi assez logiquement si on impacte la végétation donc on impacte l'évaporation donc on impacte la quantité d'eau dans l'atmosphère ça ça se retrouve je le montre sur ce graphique également et on voit que on a bien une rupture autour de l'année 1989 et ça indirectement ça reflète notre atmosphère et la composition des nuages comment ils sont donc indirectement ça peut expliquer le réchauffement aussi et donc tout ça aussi ce qu'il faut comprendre que l'on a vu c'est de l'agronomie mais c'est aussi de la politique et c'est les choix qui sont dictés par les politiques agricoles ou agronomiques qui peuvent avoir un impact sur le climat maintenant si on regarde un petit peu dans l'écart qu'il y a entre ce que prévoient les modèles est ce qu'on a réellement comme température si on fait la différence des deux on peut trouver déduire l'erreur des modèles et donc c'est ce qu'on a en violée ici sur l'écran et ce qu'on peut voir ce qui est assez surprenant c'est que plus on avance dans le temps plus les modèles font de l'erreur alors qu'on a amélioré la précision des mesures et derrière si on analyse dans le détail eh bien on voit qu'il ya des périodes où il ya pas mal d'erreurs bon la première on va regarder c'est 1945 et là vu qu'on parle un peu d'agronomie et de que les plantes ont un impact sur le climat et on peut facilement imaginer qu'on ne fait pas de la belle agronomie un grand coup de bombe ni qu'on respecte vraiment les végétations et après si on va dans le détail des choses pour la période moderne si on relie ça avec les politiques agricoles qu'il ya eu quelque part on retrouve une certaine synchronicité dans les dates et bon là c'est trop long à développer mais il ya des choses cohérentes qui se dégagent dans les choses et en tout cas ce qu'on peut voir c'est que on a commence à créer des dégâts au niveau du climat quand on touche à l'élevage avec la politique des quotas laitiers mais c'est normal parce que derrière on touche aux prairies et et les prairies sont importantes pour le climat donc ça on le regarde plus en détail dans la vidéo et ça nous amène à une notion qui est très importante qui est utilisé par les climatologues qui est celle de la notion de réservoir climatique et si on regarde voilà on est parti de réservoir qui avait à peu près cette taille et en fonction de ce qu'on fait des plantes complètes dedans eh bien on a ces réservoirs qui vont se réduire de taille pour progressivement atteindre quelque chose de vraiment relativement modeste et donc c'est bien l'eau qui est utilisée pour fabriquer les nuages donc c'est important d'avoir des réservoirs qui soit de d'assez grande surface pour éviter de tomber en panne et que les pluies puissent continuer à tomber tout le temps et de pas se retrouver dans la situation de toulouse et ce qu'on voit c'est que quelques fois les réservoirs peut être très faible de l'ordre de 25 cm et ça on l'explique on le mesure on voit on va sur le terrain pour en prendre conscience dans la grande vidéo est ce que je peux vous montrer là rapidement c'est qu'à un moment donné on peut avoir les racines qui n'arrivent plus à percer une étanchéité qui est dans le sol même l'eau ne peut plus passer et ça ça peut expliquer qu'aujourd'hui on a des problèmes donc l'eau est perdue elle va quelquefois même paradoxalement stagnant surface et ne pas arriver à mouiller le sol et donc ça tout ça ça s'explique c'est de l'agronomie et derrière c'est bien ce qu'on constate à l'échelle de la france on a des sols qui sont entraînés et l'eau part à la mer et c'est notre capacité à générer du climat qui part à la mer et derrière aussi là dedans ce qu'il faut prendre conscience c'est que si on plante des plantes qui tiennent au sec et bien même si un jour il pleut et bien elles vont pas envoyer plus d'eau que ce qu'elles sont capables de faire dans l'atmosphère et du coup elles vont faire un climat qui sera celui de d'une stratégie défensive et est ce qu'il faut prendre conscience c'est que le par exemple le tournesol est une plante qui viennent de l'arizona et qu'une plante de l'arizona fabrique un climat d'arizona ou un pois chiches fabrique un climat du maroc là dedans aussi dans les impacts qu'on peut avoir au niveau des sols dans les images vous avez dû voir passer des pneus et ça il faut prendre conscience qu'il y a une chose grave qui est en train de se passer c'est que petit à petit on augmente le poids du matériel agricole qui devient aussi lourd que des dinosaures et cette publication nous montre des choses assez graves puisqu'en fait dans le petit graphique là ici vous avez la profondeur d'impact du poids des machines dans les sols en fonction du temps et ce qu'on voit c'est que depuis les années 2010 à peu près on a le l'impact qui passe en dessous des profondeurs de travail des outils donc c'est à dire que même quand on pense réparer le sol et il reste des zones fermées étanches et du coup l'eau n'arrive plus aux racines des arbres et les arbres ne peuvent plus participer à faire le climat et du coup bon là la publication va un peu plus dans le détail et on le voit dans la vidéo mais on obtient un changement d'état une courbe en saut de potentiel ou si on la repositionne sur le graphique de température qu'on a vu tout à l'heure on peut très bien expliquer par le poids du matériel la premier saut de potentiel et le second qui est en cours dans les années 2010-2015 et alors derrière il n'y a pas que ça il ya d'autres problématiques et on montre aussi on fait une parallèle entre la vitesse de téléchargement et d'infiltration de l'eau dans les dans les sols donc puisque la nature avait inventé en quelque sorte de très haut débit à l'image de la 5g puisqu'un sol peut infiltrer jusqu'à 760 mmh ou peut recevoir un quart des précipitations en un quart d'heure et si jamais on est dans le cas d'un sol travaillé et ben on n'aura plus que l'équivalent du débit de la 4g donc on a quand même que à peine 10% des capacités d'infiltration par rapport à ce qu'avait inventé la nature et en cas de sol sur travailler donc ça c'est dans l'idée où on fait du désherbage mécanique on va sur travailler le sol on va pouvoir mettre en oeuvre ce qui est l'abattance en tout cas la nature a trouvé les moyens de s'en préserver avec cette histoire de réseau donc c'est le réseau du ver de terre ou des fourmis ou etc qui fait des trous qui permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol et le problème qu'on a au niveau des sols c'est cette battance donc là vous avez une image de la croûte vous voyez que dessus elle est brillante et ça c'est dû à une réorganisation du sol et avec des feuilles d'argile qui viennent se mettre dessus comme des tuiles et qui ferment le sol qui le rendent étanche et là l'infiltration tombe à 1 mmh et donc ça aussi c'est très certainement beaucoup présent sur le territoire et quand on dit avec le réchauffement climatique il y a beaucoup plus d'inondations c'est sûr il pleut plus fort mais il y a une part là dedans qui est liée à la façon dont on travaille le sol et dont l'homme modifie le comportement du sol pour dans sa gestion dynamique de l'eau et là dedans aussi je vous montre les performances de ce que peut faire la biologie donc avec cette vidéo où on voit que si on trempe si on trempe une motte biologique dans de l'eau et là le gars il en est dans la vidéo il montre au bout de 16 heures la motte reste parfaitement intacte donc c'est à dire elle va être capable de rester de conserver sa porosité et tout ce qui fait que l'eau peut s'écouler à l'intérieur et par contre si on travaille et bien voilà ce qu'on obtient on obtient des scénarios un peu cauchemars où toute l'eau ruisselle et part à la mer et une autre façon de voir les choses c'est dans cette vidéo où on montre comment en simulant la pluie avec différents sols réels placés au blanc d'essai on voit qu'un sol travaillé et bien on va voir énormément de ruissellement alors que et tout ça c'est le réservoir du ruissellement qui était placé devant alors que dans un sol qui est couvert avec des plantes avec un écosystème et bien toute l'eau va dans les nappes et alimenter les rivières donc ensuite aussi ce qu'on voit dans cette vidéo c'est des notions de physique qui sont vraiment importantes de prendre en compte et là je prends le temps de le développer aussi c'est que si vous avez un litre de vapeur quand on va le condenser c'est à dire le refroidir et faire de l'eau on aura que l'équivalent de la petite bouteille qui est posée sur le bouchon donc ça veut dire tout le contenu de la bouteille va devenir être à va être de la place à prendre aussi il faut savoir que c'est pas forcément des idées en l'air c'est utilisé dans la chimie il ya un appareil qui utilise ses principes pour faire du vide et le comment le paysage va pouvoir exploiter ça alors il ya tout un tas de paramètres qui sont peut-être pas pris en compte dans les modèles ou dans le discours ambiant pour dire c'est quelque chose de grave le paysage va être capable de mettre en mouvement d'aspirer la pluie de mettre en mouvement de faire du vent de faire des dépressions parce que si on additionne les litres et les millilitres d'eau qu'on condense derrière et bien ça peut mettre un mouvement de très grande quantité d'atmosphère et expliquer complètement une autre source de dynamique du climat et ça le problème c'est que par satellite on ne mesure pas forcément combien on a d'ombre sur le sur le territoire ni même combien on a de surface qui permettent de déposer les gouttes de rosé si vous avez un mètre carré de sol et bien on va poser peu de rosé si c'est de l'herbe qui pousse dessous et les feuilles vont pouvoir accrocher beaucoup plus de gouttelettes a donc créé beaucoup plus de vide et beaucoup plus de mise en mouvement du climat et ça je vous propose après de le voir en bretagne d'aller vous comment expliquer que voilà la pluie ne se dépose pas forcément ne corrèle pas exactement avec le relief donc ça c'est une vision un peu artistique et imagé mais pour prendre conscience voilà que que les puits tombent pas forcément sur le relief et derrière on voit aussi qu'en bretagne on a une tâche là qui apparaît et c'est un endroit où on a perdu beaucoup de pluie un peu comme à touz alors qu'il n'y a pas forcément de ville et ça c'est décrit dans les journaux que pontivy percé pluie j'ai aussi accès à des données de météo bretagne pour vérifier les choses et tout est cohérent et c'est expliqué dans la vidéo longue et ensuite aussi donc là il ya toute une série de méthodes de calcul comment est-ce qu'on arrive à déterminer cette part qui est liée au de pluie qu'on voit ici là la grande enveloppe transparente et le relief comment on peut expliquer voilà que il y ait plus de pluie à certains endroits et autres comment on trace comment on calcule cette part des pluies qui n'est pas liée au relief et comment après derrière on essaie de voir quelles corrélations on peut faire avec le paysage la façon dont le paysage est structuré par rapport à la quantité d'ombre etc on peut regarder aussi par rapport aux points chauds par rapport aux populations voilà et tout ça au final a pas mal de sens et bon il faut regarder dans la vidéo longue tout ça donc le but vraiment c'est d'éviter la panne sèche donc il faut prendre voilà j'espère montrer que l'agronomie c'est du climat et que les politiques agronomiques sont les plus impactantes au niveau du climat sachant aussi que voilà le béton et les points chauds c'est quand même la pire des agronomies et voilà ce qui est important c'est de dépasser la notion de bilan carbone et de faire un bilan d'impact climatique complet et d'aller vraiment comprendre voilà tous ces modes d'impact la façon dont l'eau infiltre dans les sols la quantité d'ombre la structuration du paysage tout ça c'est ça fait partie aussi ça crée notre climat les plantes comme plantes est ce qu'on met du tournesol est ce qu'on met du blé tout ça ça a de l'impact et derrière je vous montre aussi des choses positives comment en fait le climat est répercible en fonction de l'agronomie qu'on fait donc là il ya un exemple en irlande où on voit qu'ils avaient une période où ils étaient assez froids quand ils ont enlevé les prairies ça chauffait et quand ils ont remis les prairies ont refroidi et tout ça en fait ces notions de prairies font prendre conscience que c'est bien les vaches qui utilisent les prairies et que chaque fois qu'on réduit l'élevage et bien on impacte le climat et on voit également on peut faire un parallèle entre le climat de de france et d'irlande où on voit que la france ici en rouge comme comme le haut du drapeau chauffe alors que l'irlande refroidit actuellement et ça c'est lié à une différence de gestion des prairies on voit ça plus en détail et ensuite ce qu'on voit c'est qu'en inde les idées ont très bien passées sont très bien passées ils ont organisé des concours à la télé pour faire des manips au niveau de leur territoire alors là ils ont pas trop les moyens qu'on a mais les villageois s'unissent et font des trous dans le sol pour stocker l'eau et derrière ils améliorent leur climat voilà un peu à quoi ressemblent les chantiers ils améliorent leur climat et j'ai pu vérifier dans les données météo j'ai pu vérifier par les données satellites c'est vrai et là dedans vous devez vous dire oui mais c'est quand même une histoire de co2 et alors là il ya un moment où on montre en fonction de la façon dont on utilise les les vaches et les ruminants comment on les fait pâturer on va avoir de l'impact sur le stockage de co2 et c'est des choses très importantes et tout ça en fait c'est des vieux mécanismes c'est lié à la disparition des loups et au cloisonnement des des écosystèmes on a empêché les migrations de troupeaux et c'est ça qui peut avoir un impact sur la régulation du co2 alors là c'est de la bibliographie émergente j'ai pu reproduire ces choses là en france sur ma parcelle et c'est parfaitement reproductible à ce que faisaient les américains mais le niveau d'impact de ça et je vais vous montrer la vidéo c'est que on peut imaginer qu'on puisse inverser la vitesse à laquelle est montée le co2 on puisse le faire redescendre à la même vitesse et les calculs sont corrects et là dedans les histoires de méthane deviennent complètement négligeable voilà la quantité de co2 qu'on peut stocker est beaucoup plus importante que le méthane et alors ça c'est il ya dix mille ans qu'on a dérégulé ça et donc du coup si on intègre tout ça voilà on peut se mettre à parler peut-être à réfléchir sous l'angle de l'agro éco climatologie est bon à ce stade de la de la vidéo je dis que les gens qui en ont assez vu ils peuvent aller plus loin et des gens qui va être besoin d'être convaincu et où il faut faire des pour qu'il faudrait faire des démonstrations avec des données satellites il ya une seconde partie de la vidéo qui fait ça donc là on regarde une chose qui est assez interpellante c'est que si on regarde les yeux par rapport aux précipitations qui tombent sur le territoire et l'humidité des sols qu'on a eh bien en fait on voit qu'on a une une période où il y avait une bonne corrélation et l'eau qui tombait pouvait expliquer l'humidité des sols et on a une période où il ya une décorrélation complète et derrière je propose de creuser un petit peu plus tout ça parce que quand même on la décorrélation atteint d'après les données utilisées à peu près 400 mm et derrière on voit qu'on a quand même une bonne corrélation avec les températures et il faut se poser la question est ce que les sols sont plus secs parce qu'il fait plus chaud ou est ce qu'il fait plus chaud parce que les sols sont plus secs puisqu'on sait que les vapotranspiration va pouvoir expliquer une partie du réchauffement et donc bon je me livre à toute une série d'approches basées sur les vapotranspiration des plantes ou sur d'autres méthodes de calcul pour essayer de voir comment on peut cerner les choses et quelle est la meilleure estimation possible qu'on puisse faire de cette part d'eau qu'on aurait perdu dans les sols donc là j'utilise voilà d'autres données mais on voit plus en détail tout ça dans la vidéo bon une petite une méthode où en fait je corrige les unités de sol en fonction de ce qu'on regardait dans les périodes de stabilité en fonction au fil des saisons puisque les températures augmentent dans les saisons et comme les végétations poussent en fonction de la température on peut imaginer pouvoir corriger les données et c'est ce que j'ai fait et derrière en partant de cette décorrélation j'essaie d'estimer voilà la la quantité d'eau qu'on a perdu et au final on s'aperçoit que cette quantité d'eau perdue correspond à peu près à la quantité d'eau qui serait nécessaire pour expliquer la hausse de température donc c'est la courbe bleue et la courbe rouge qui vous voyez se superposent assez bien donc tout est expliqué dans la vidéo et en tout cas ce qui est intéressant c'est que si on a la quantité d'eau perdue qu'on arrive à l'estimer assez bien on peut calculer un rendement global d'infiltration d'eau au niveau des sols pour le territoire et c'est cette courbe qui vient d'apparaître en jaune qui est intéressante puisqu'elle traduit un saut de potentiel comme on peut l'observer en chimie et ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on a eu une première rupture dans les années 90 et on aurait une seconde rupture en cours donc ça c'est intéressant et bon dans la vidéo on passe beaucoup plus de temps là dessus bien sûr et derrière on peut aussi regarder la dynamique des pluies au niveau des saisons comment ça se passe comment ça se passait quand on était dans la période stable comment ça se passe dans la nouvelle période et comment on voit en fait qu'on a un glissement autour de la période d'avril mai et comment en fait ces pluies d'avril mai pourraient être centrales et en tout cas si on regarde dans le détail elle reflète assez bien notre capacité annuelle et a priori pas mal de choses pourraient se jouer en mai et ça en fait ce qu'on peut voir c'est que si on regarde par rapport au rythme de croissance de photosynthèse des plantes comme le blé et par rapport aux plantes comme le maïs ou le tournesol qui sont surtout favorisés en ce moment eh bien on voit que quelque part il nous manque on a un trou dans la photosynthèse et ça ça pourrait expliquer que potentiellement on soit en panne et ce qu'on voit c'est que les plantes des prairies viennent combler ce trou dans les périodes de photosynthèse et ça l'image qu'on peut donner c'est que dans la saison des pluies on a c'est comme un escalier où on aurait sorti deux marches et forcément on peut pas monter l'escalier s'il manque les deux marches et derrière ça refait complètement le lien avec la corrélation et l'intérêt de dire les prairies sont importantes puisque les prairies sont vraiment ces plantes qui sont dans le montré dans le graphique qui viennent boucher le trou donc c'est la luzerne et les grands miniers d'été et qui n'ont vraiment de sens que pour l'élevage et aussi dans la cohérence qu'il y a par rapport aux plantes prairiales c'est que c'est des plantes qui ont des systèmes racinaires de trois mètres et qui vont pouvoir exploiter des réservoirs des réservoirs très profonds et c'est aussi les prairies des choses où on ne va pas travailler les sols où on va laisser les vers de terre etc donc vraiment tout ça a du sens il faut vraiment regarder la vidéo globale je pense pour se convaincre des choses et de dire que peut-être il ya des choses qui sont pas bien prises en compte et là dedans voilà toujours cette idée que si on plus on met la pression sur l'élevage plus on accélère le réchauffement et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en bretagne qui avait pas chauffé dans les années 90 et qui chauffe maintenant puisqu'elle est en train de dépasser le seuil où on commence à avoir des sécheresses et c'est assez logique que la bretagne chauffe très vite en ce moment et là dedans bon on voit aussi que on peut avoir des soucis au niveau de la télé détection avec les satellites bon ça il faut l'expliquer mais potentiellement voilà un satellite qui va regarder l'humidité de surface si l'eau n'arrive pas infiltré dans le sol et bien il va avoir un sol plus humide et derrière et maintenant je pense qu'il faut qu'on regarde ça c'est très intéressant donc c'est pour quitter l'abstraction et le global et voir un peu plus dans le détail concrètement ce qu'on peut observer et comparer donc sur une expérimentation privée la bande de tcs incluse sd du berg charpentier donc je vais vous montrer en quoi ça consiste donc en fait le tcs c'est une technique culturelle de travail du sol simplifié donc il ya moins de travail du sol et c'est inclus dans du sd où il n'y a plus du tout de travail du sol et donc ça c'est une différenciation qui a duré 20 ans donc vous avez une image de la parcelle donc là tout ça c'est du semi direct pas de travail du sol et là il y en a gardé les pratiques que l'on avait l'habitude de faire et ça fait 20 ans que c'est comme ça et on peut le regarder du coup par satellite et voir pas mal de choses intéressantes donc ce qui est très intéressant aussi là dedans le fait que ce soit inclus et vous le voyez on a des variations à 90 degrés de cette bande incluse qui font qu'on va gommer les différences du sol si on avait mis la parcelle à côté on n'aurait pas su savoir si si le sol était différent ou pas là au moins il n'y a pas de soucis et en plus donc on a vu que si on a des biais ils seront à la faveur de cette bande puisque à côté ça va mieux infiltrer l'eau et ça va pouvoir en restituer et puis aussi on a un biais positif qui est celui que la parcelle va habiter beaucoup plus de biodiversité d'insectes et notamment on va pouvoir avoir des prédateurs de ravageurs donc ça c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que derrière quand on mesure la photosynthèse on est sûr de ce qu'on mesure et la bande incluse en fait à 20% de photosynthèse en moins donc ça on peut aussi le voir dans le temps on peut là vous avez un graphique qui dure à cinq ans donc on voit que chaque année déjà en sd on va pouvoir implanter des plantes entre les cultures et ça c'est ça va être bon pour protéger le sol etc pour stocker plus d'eau est aussi on a pendant les périodes de pousses et les pics d'activité on voit qu'on fait plus de photosynthèse avec le en éliminant le travail du sol donc ça c'est intéressant alors ça peut être aussi derrière 20% des vapeaux transpiration en plus mais il peut faire des dégâts donc voilà potentiellement on a ce 20% de différence qu'on a trouvé tout à l'heure à l'échelle de la france et on retrouve les mêmes choses on a des publications aussi sur le terrain où on retrouve les mêmes ordres de grandeur et même problématique entre plusieurs méthodes utilisant climatologie pour mesurer les choses et là où c'est très intéressant c'est qu'en fait on observe que le tcs paradoxalement on a un sol plus humide donc ça c'est lié aux problématiques d'infiltration en surface puisque là c'est l'humidité de surface mais on retrouve la même problématique en profondeur et ça c'est beaucoup plus inquiétant et ça nous envoie sur le troisième petit détail qui est celui de la façon dont on suit l'humidité des sols au niveau du territoire alors on utilise deux méthodes mais potentiellement j'explique là je vais très vite mais j'explique comment on peut avoir les deux méthodes qui sont affectées par des problèmes spécifiques et au global ça nous renvoie bien à l'idée que quand on regarde une carte quand même vue du ciel quand le sol il est couleur désert c'est bien qu'on a des problèmes des vapeaux transpiration et donc voilà et le fait que le que les sondes soient affectées et les capteurs satellites ça va faire quand il pleut des sols beaucoup plus mouillés et puis de suite ils vont sécher assez rapidement et c'est pas un problème de réchauffement climatique c'est un problème de gestion de l'eau par les sols et voilà et après un autre détail qui est vraiment très important c'est que le fait que le climat soit dynamique je fais un parallèle entre des amortisseurs qui puisque là le système sol plante est l'amortisseur du climat dans l'idée de médiation c'est aussi voilà une idée d'amortissement et derrière je fais un parallèle avec des amortisseurs de compétition donc un amortisseur de compétition il ya énormément de réglages dessus et le le système sont plantes de compétition c'est un système mycorhizé et là dedans les mycorhizes vont pouvoir expliquer qu'on ait 30% de réserve en eau en plus et aussi on va pouvoir augmenter les surfaces d'échange d'un facteur 80 et dans l'idée d'avoir un système très dynamique pour injecter l'eau massivement pour former les nuages à basse altitude donc les bons nuages qui nous refroidissent et là je vous montre un petit peu la petite animation hop ça allait trop vite voilà si on a une faible sollicitation et bien qu'on ait un système dynamique ou pas et bien on va être capable de faire des bons nuages par contre quand on va augmenter la sollicitation si on n'a pas un système dynamique bien réglé et bien comme en compétition automobile on va pouvoir faire des sorties de pistes et des sorties de courbes la question qu'il faut se poser c'est de quelle façon est-ce qu'on règle nos amortisseurs climatiques et la voilà une dernière séquence je vous montre comment l'ennuagement la petite bande comme voilà peut être expliqué comment elle traduit la force d'aspiration du paysage et il ya une autre couche de nuages en état limite et c'est très intéressant je pense qu'on voit bien les choses voilà et derrière au final si on reprend les mécanismes du réchauffement et qu'on fait un bilan de tout ce qu'on a vu et bien en fait on voit que la problématique est beaucoup plus complexe que la simple utilisation production d'énergie il ya aussi la façon dont on utilise l'énergie il ya aussi très certainement la façon les plantes que l'on choisit les choix que que l'on fait aussi au niveau de la de l'organisation du paysage de sa simplification c'est à dire est-ce qu'on va avoir des zones d'ombre ou pas et tout ça ça va pour expliquer voilà le caractère geste de l'eau l'effet qui est de la grêle les baisses d'hygrométrie les pertes de nuages les pertes de précipitations les pertes de rosé pertes de dépression enfin vraiment ça c'est le climat et derrière voilà on peut se poser la question de en changeant la mode de production de l'énergie mais je pense pas qu'on puisse effacer tous les autres vecteurs de l'emballement d'origine anthropique et clairement il faut faire le lien entre la perte de biodiversité et le qui est la première source la première cause cause de réchauffement et ce réchauffement a démarré voilà il ya cinq à dix mille ans au moment où on a dérégulé les écosystèmes et là dedans les mycorhizes sont vraiment très très importante alors bon là on a de la bibliographie émergente mais les expériences se commence à être convergentes et on montre très clairement qu'on peut avoir ces niveaux d'impact et en tout cas comme peut légitimer complètement de reprendre une autre façon de voir la problématique alors je vous invite à aller voir la vidéo longue parce que c'est un problème complexe et on peut pas expliquer ça en demi-heure c'est impossible même en 2h50 ça va être court et dense et derrière mais si on veut enrayer le réchauffement mais ça passe aussi par de la végétation et il faut s'y prendre conscience que toutes nos puits de carbone vont devenir des fontaines de co2 si urgemment on ne fait pas de l'ombre sur le territoire si on introduit pas de la biodiversité pour dynamiser l'écosystème améliorer la fertilité la présence de minéraux tout ça c'est pour faire revenir la pluie pour réhydrater les mycorhizes les champignons il faut voilà vraiment jouer de la diversité réintroduire l'élevage qui a vraiment un rôle central on peut se poser la question de pourquoi le bousier et la vache ont été sacrées dans certaines civilisations c'est que les gens ont sûrement dû observer ça pareil aussi le dicton populaire on dit qu'il faut pas vouloir passer la charrue avant les bœufs et c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir c'est que un sol ne peut produire que lorsqu'il est fertile et lorsqu'on essaie de produire avec un sol qui est pas fertile et bien on paie que des agios et on peut payer très cher tout ça on peut se déconnecter du climat on peut se défaire désertifier de façon subite puisque si nos arbres meurent nous n'aurons pas des palmiers comme au maroc et ça pourrait devenir très triste donc il ya beaucoup de solutions à imaginer des solutions simples on développera tout ça dans les vidéos où il faut se rapprocher des agroécologues ils savent tout ce qu'il y est à faire et voilà merci beaucoup pour votre attention et voilà n'hésitez pas à regarder la vidéo longue